Bonjour à toi chers spectateurs. La bête dans la jungle de Patricia, c'est un film qui me tentait beaucoup. Déjà parce qu'il y a Anaïs de Moustier et qu'Anaïs de Moustier, voilà, je pense qu'elle pourrait faire n'importe quel film. J'irai le voir parce que j'aime beaucoup Anaïs de Moustier. Et au-delà de ça, Patricia, c'était un réalisateur dont j'avais découvert le travail sur son précédent métrage qui était un documentaire qui s'intéressait au monde de la danse, qui s'il n'était pas parfait était tout de même intéressant pour ce qu'il véhiculait et ce qu'il racontait. Donc j'avoue que le voir à la fiction pour la première fois de mon côté, ça me titillait assez pour avoir envie de voir la bête dans la jungle en salle. Le résumé pour faire simple, May vient tout juste de rentrer dans une nouvelle boîte de nuit dont elle ignore le nom car celle-ci n'en a pas. Dans celle-ci, elle rencontre John qu'elle connaît en fait très bien puisqu'ils se sont croisés il y a maintenant 10 ans. Euh... C'était pas très intéressant. Aïe, aïe, aïe. L'idée de Patrice Chiage la voit, ça se sent qu'il a envie d'être dans la continuité de son précédent métrage qui parlait donc de chorégraphie et de danse et qu'ici il a envie de nous parler un petit peu de ça, du rapport de la danse avec ce que deux personnages vont avoir à se raconter avec un contexte en plus qui est assez particulier puisque littéralement c'est quasiment 30 ans voire 40 ans d'histoires qui sont racontées au fil d'un espèce de long récifleuve qui va s'enfermer dans une boîte de nuit. Donc l'idée est intéressante mais alors le souci se pose là d'un point de vue cinématographique que le film n'a rien à raconter ou si ce n'est rien à raconter finalement très peu. Disons que le contexte politique et social est certes intéressant et il peut permettre à une oeuvre de cinéma d'avoir une puissance dramatique. Le fait est qu'ici on est sur deux personnages qui attendent quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, tout du long du film on n'attend que ça et l'objectif est justement de découvrir qu'est-ce qu'ils attendent, pourquoi ils l'attendent et pourquoi avec autant d'intensité. Et en toile de fond de voir à quel point le monde évolue, l'histoire change, le mur de Berlin tombe, Mitterrand est élu président, il y a les Twin Towers qui tombent, enfin il y a vraiment une envie de vouloir montrer à quel point deux personnages sont complètement à côté de l'histoire et vont se concentrer uniquement sur un petit point anecdotique qui est supposé véhiculer l'entièreté de leur vie. Mais d'un point de vue cinématographique c'est très ennuyeux, même si visuellement c'est intéressant, même s'il y a quelques bonnes idées, même si l'ensemble est plutôt palpitant par fragments, et bien au bout du compte ça sert à rien en fait de suivre ça, c'est hyper frustrant ! Il est complexe d'adapter une oeuvre courte, il est encore plus complexe de faire de cette oeuvre courte un récit long qui ait assez de puissance dramatique et d'intensité cinématographique pour ne pas se limiter à une version trop longue d'un récit n'ayant finalement pas grand chose à nous offrir de plus. Malheureusement, Patrice Schia ne parvient pas à faire de l'oeuvre de James plus qu'une tentative d'adaptation qui ne tient malheureusement pas la longueur d'un récit ne comprenant pas son but et étirant à peu près son mystère autour d'une chose, comme défini par les personnages, qui ne réussit pas à donner assez de teneurs émotionnelles et tragiques pour donner de la perspective à une aventure assez terne. En termes d'écriture, le récit se base sur la nouvelle de Henry James, La Bête dans la Jungle, écrit donc par Jian Chouaib, Axel Ropert et Patrice Schia, et l'écriture est le plus gros problème de ce film. Il faut savoir que c'est une nouvelle. Comme la plupart des nouvelles, il faut avoir une vraie créativité et surtout quelque chose de plus à raconter que ce que celle-ci a à nous offrir. Parce que si parfois elles peuvent faire 15, 20 ou 30 pages, la plupart du temps les nouvelles ont un concept, ont une idée, et cette idée se suffit à elle-même, mais elle est courte. Là on est sur un film de 1h43, donc il faut que le scénario arrive à suivre cette idée et à l'emmener un petit peu plus loin que sa surface. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et on a un gros problème, c'est que John et May ont beau être deux personnages qui sur le papier peuvent être très intéressants, ils sont survolés. Et le problème, c'est que ça se voit à 10 km qu'il y a une base de nouvelles, que celle-ci se ressent notamment dans le travail autour de la voix off, voix off qui est tenue par la ténancière, on pourrait dire, de cette boîte de nuit. Mais cette voix off, elle est uniquement là, comme régulièrement nous recontextualiser un petit peu ce qui se passe, parce que finalement on a très peu d'indices sur ce qu'ils attendent. Le but étant de jouer sur un mystère, le but étant de jouer sur une coïncidence, le fait que ce soit deux personnages qui se soient rencontrés il y a plus de 10 ans et qui d'un seul coup se retrouvent en plein milieu du boîte de nuit, l'un ne se souvenant pas de l'autre, et l'autre se souvenant parfaitement de chaque détail de leur rencontre et étant presque hypnotisé par cette rencontre depuis. Encore une fois, ça peut être très intéressant, mais s'il n'y a pas un minimum de contexte, c'est un minimum d'intensité, et bien on s'ennuie. Et le problème c'est qu'on s'ennuie un peu devant ce film. Alors certes, on ne s'ennuie pas comme on peut s'ennuyer devant certains long-métrages de manière catatonique, mais on est constamment en train de se dire, ok, où est-ce que va cette histoire ? Parce que si elle ne va pas plus loin, on ne voit pas l'intérêt. Chia, Roper et Chouaib conçoivent donc une écriture mystérieuse, basée presque uniquement sur ce mystère, sur John et sur cette rencontre que l'on ne verra qu'à la fin et qui est alliée à tout jamais ces deux héros en 1966 pour un récit qui ne tient pas assez la route pour mettre de la perspective à cette base d'intrigue. Car oui, si l'on devait résumer ce scénario, c'est une bonne base d'écriture et de conception qui contextualise magnifiquement l'aventure de nos deux héros, mais qui ne fait pas tenir la relation de John et M. sur la longueur, donnant la sensation que leur relation ne tient en rien et que surtout, vu que l'on ignore le fondement de leur rencontre, on ne peut pleinement s'attacher à leur avancer dans ce récit. En termes de mise en scène, là il faut saluer tout de même la justesse avec laquelle Patrice Schia nous montre le temps qui passe. Et là-dessus, c'est très très bien fait et notamment d'un point de vue esthétique. On sent que le film a réellement envie d'appuyer une imagerie qui se veut évolutive, qui choisit d'avancer avec le temps. Je veux dire, on commence avec une imagerie en 1976 où les lumières sont dégoulinantes, où c'est baveux, où on entend du disco, où clairement il y a une envie de vouloir travailler le grain, la texture. Donc à partir de là, on sait que dès le début, il y a cette envie de vouloir placer quelque chose de particulier dans l'image. Et ça se ressent tout du long, ça évolue, ça avance, finalement tous ces bords un petit peu estompés vont se réduire tout doucement les uns à côté des autres. Les costumes, le jeu de l'ambiance, le travail autour du décor, cette espèce d'immense haul qui évolue au fur et à mesure des époques. C'est magnifique, c'est réellement à saluer d'un point de vue production design, d'un point de vue esthétique, c'est super travaillé. Mais c'est lent, c'est foutrement lent, ça n'avance pas. Ça choisit réellement d'avoir une envie de montrer le temps qui passe, les personnages qui sont à côté, cette sensation que par moment, il ne voit pas le temps passer. C'est d'ailleurs surappuyé par certaines répliques où à un moment, on a carrément le personnage de mec qui nous dit, c'est fou, je ne vois pas le temps passer, c'est incroyable. Ben, si seulement on était comme elle. Non, nous, on le sent le temps passer. On sent le temps passer parce que les idées de mise en scène ont beau être là, l'idée a beau être là, l'envie a beau être là, c'est long. C'est long et c'est vraiment mal maîtrisé en termes de rythme, c'est vraiment un film qui oscille entre séquences hyper intenses, rythmées par des dialogues qui se suivent à peu près bien et moments de flottement où on ne sait pas ce que le réalisateur a envie de montrer. Démontrant une nouvelle fois les limites de l'adaptation d'une nouvelle sur un écran de cinéma. Shia propose donc quelque chose de magnifique, un écrin de velours et de néon qui nous emportent dans une ambiance captivante qui démontre que son travail sur son documentaire n'était que la surface de ce qu'il voulait nous offrir esthétiquement au fur et à mesure que le cinéma lui ouvrirait ses portes. Mais quand on voit le résultat, on se dit que le documentaire était un meilleur lieu d'expression pour le cinéaste, tant qu'il semble fasciné par ses chorégraphies, et on peut le comprendre, mais du coup il laisse complètement ses personnages de côté, oubliant de leur donner de la profondeur à l'écran et se centrant un peu trop sur des détails sans chercher à donner une vue d'ensemble au spectateur. En termes de casting, celui-ci est plutôt bon, je veux dire, Tom Mercier est très bon dans le rôle de John, il s'en sort vraiment bien, Béatrice Dalle dans le rôle de la ténancière de la boîte de nuit a juste le charisme qu'il faut pour réussir à la porter, dans les rôles plus tertiaires on a Martin Vischer, on a Sophie Demeyer, on a Pedro Cabanas, on a Marie Takin, on a Bachar Yeli, on a Harpo Gitt, enfin les acteurs sont bons, c'est ça que je veux dire, mais par moments ils portent un peu des personnages qui sont là sans être vraiment là, et c'est un petit peu dommage, parce que du coup ils n'arrivent pas à leur donner une crédibilité à l'écran. Et par contre, l'actrice principale, celle pour laquelle j'avais envie de voir le film, elle, elle est merveilleuse, mais elle sera toujours merveilleuse même quand elle jouera dans des films pas très bons. Anaïs de Moustier n'a absolument plus rien à prouver, c'est une immense actrice et ici si l'on peut remettre beaucoup de choses en question sur le film, elle est l'un si ce n'est le plus gros point fort de cette oeuvre. Au bout du compte, la bête dans la jungle, c'est typiquement le genre de film d'auteur français qui m'énerve un petit peu, parce que je vois l'idée, je vois l'ambition, elle est graphique, elle est esthétique, mais d'un point de vue écriture, c'est complètement loupé. Ça passe complètement à côté, c'est cadavérique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de sensibilité, c'est froid. C'est froid et c'est gênant du coup parce qu'en tant que spectateur, on a envie de voir ces personnages dégouliner d'émotion. On a envie de ressentir ce qui les traverse et le fait de voir que ça ne mène à rien et qu'en plus ça aurait juste suffi en un tout petit dialogue qui leur aurait fait prendre conscience qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, ça fait encore plus mal. Donc je dirais simplement pour citer l'une de mes collègues qui a très bien résumé ça, la bête dans la jungle de Patricia, ça doit être une très bonne pièce de théâtre, mais ça n'est pas un bon film. Donc je ne vous conseille pas forcément de le voir en salle. A plus !